Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Enclos Parfaits. Aujourd'hui, nous allons faire les rhinocéros indiens dans Planet Zoo, avec un bien-être à 100%. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde tout ça ensemble. Nous sommes comme d'habitude sur la page d'information de l'animal, on est bien sur le rhinocéros indien. Et d'ailleurs, veuillez noter qu'il porte le nom de unicorn, c'est plutôt pas mal, puisqu'en anglais ça veut dire licorne, pour le coup. On est sur une espèce vulnérable, cette fois-ci, qui n'a que 2575 individus dans la nature. Autant vous dire que si on ne fait rien, ils vont finir par disparaître, malheureusement. Ils habitent en Asie, et plus particulièrement dans les régions du Népal, de l'Inde ou du Bhoutan. On est sur deux biomes distincts, les prairies et le climat tempéré. Dans l'enclos, on va en mettre que deux, ils n'ont besoin que 1250 m², et ils ont besoin de 56 m² d'eau. Ils n'ont pas besoin de profondeur, donc ils n'ont juste que besoin de patauger. Ils peuvent supporter des températures très élevées, telles que du 11 à 40 degrés, et ils ont besoin d'une clôture de niveau 4 de 2 m. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous allez voir qu'on est largement au-dessus. Comme je vous disais, ils ne peuvent être que deux dans l'enclos, donc un mâle et une femelle. Ce qui change des rhinocéros blancs, qui eux peuvent être un mâle et quatre femelles. La domination est donc mâle alpha dominant sur le territoire, mais il n'a qu'une seule femelle. Il fonctionne cependant en polygénie, donc je pense qu'il y a une valeur qui n'est pas précisée, et qui signifie que toutes les femelles qui se trouvent sur son territoire, il peut se reproduire avec, comme les rhinocéros blancs en fait. A voir, il faudrait que je me renseigne. On est sur une relation avec les humains de type confiant, et les visiteurs ne peuvent pas entrer dans l'habitat. Le rhinocéros indien est plus léger que celui-là blanc d'Afrique, puisqu'il ne mesure que 1m70 au garrot, et il ne pèse que 2 tonnes 100, contrairement à l'autre rhinocéros qui pouvait monter à 2 tonnes 3, voire 2 tonnes 4. Il vit en moyenne 39 ans. La femelle est bien évidemment plus légère et plus petite. La maturité sexuelle est à 6 ans, ils ne sont jamais stériles, ou du moins on ne connaît pas la date, mais je pense qu'ils ne sont juste jamais stériles. Ils n'ont qu'un bébé par portée, et tous les 16 ans. Et bien évidemment, ils ont 50 poses entre chaque gestation. Il faut savoir que la gestation chez ces animaux-là est relativement longue, comparée aux humains par exemple. La reproduction est donc facile. Pour les anecdotes, on sait particulièrement que le rhinocéros est génétiquement proche des chevaux et des zèbres. On peut dire du coup la fameuse blague que le rhinocéros n'est qu'une licorne qui a pris un peu trop de poids. Et on sait que le rhinocéros indien peut courir jusqu'à 48 km par heure sur une courte distance. Autant vous dire que s'il vous charge, vous êtes mort. Le rhinocéros indien ne partage son habitat avec personne, du coup il n'a pas d'optimisation inter-espèce. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai construit, même si je pense que vous savez déjà à peu près où ils sont situés. Allez, c'est parti. Nous voici sur l'enclos des rhinocéros indiens, juste à côté des rhinocéros d'Afrique pour le coup. On est sur un enclos plus petit. Pour le coup, ce n'était pas voulu, mais j'ai regroupé tous les gros ruminants, tels que les éléphants indiens et d'Afrique, et les rhinocéros indiens et d'Afrique, également à peu près dans la même zone. Donc là, ce n'était pas voulu, c'est juste le fruit du hasard pour le coup. L'animal arrive dans son enclos avec 77% de bien-être, autant vous dire qu'on est tranquille. J'ai juste à mettre la nourriture de niveau 3, exactement comme pour les autres rhinocéros. On est sur un animal qui ne coûte pas cher, puisqu'on est sur du 225$ par nourrissage pour deux individus. Au niveau du terrain, on voit qu'ils ont assez d'espace, le mètre carré aquatique est largement suffisant, donc on est cool. L'alimentation est donc normalement réglée, il aura 100% à ce niveau-là. Pour l'habitat, je vois qu'il y a un problème, le terrain n'est pas bon et ils ont besoin d'un abri solide. Pour l'abri solide, on va dans Habitat, on tape juste rhinocéros indiens, et on va dans l'onglet dortoir. Pour le coup, je vais mettre un dortoir renforcé de très grande taille, histoire que de 1, il soit tranquille, et surtout, parce que c'est renforcé, c'est mieux, je trouve, visuellement parlant, pour des rhinocéros quand même. Donc je ne pense pas que ce sera suffisant. Pour le coup, on va en mettre un deuxième juste en face, histoire que ça fait des boxes. Globalement, je veux qu'il reste à l'air libre, parce que enfermer tous les animaux dans des bâtiments, ce n'est pas forcément cool, même si c'est très réaliste pour les coups. Là, moi, je veux juste qu'ils ont un bien-être à 100%, sachez-le, je ne fais absolument pas dans le réalisme, j'en suis conscient. Voilà. Je pense que pour l'abri, cette fois, on est bon, même pas. Eh bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce bâtiment, et on va rejoindre les deux bâtiments avec un toit en verre, histoire que ça fasse joli. Donc on va dans les toits de verre, là, et on va sélectionner, je pense, celui-ci. Oui, il va très très bien avec notre construction, c'est pas mal. On n'est pas très droit pour le coup, c'est pas très joli. Voilà, comme ça, ils ont un enclos à ciel ouvert, plus ou moins, qui peut être pas mal pour eux. Et ils ont 100% d'abri solide. Pour le terrain, ils ont trop d'herbes longues et pas assez de terre. Du coup, on va s'appuyer dessus pour pouvoir mettre de la terre sous leur abri, histoire qu'ils se sentent bien, en fait. Cette fois, ils sont très très bien avec leur terrain, mais on va quand même prolonger un petit peu la terre, de manière que ce soit plus homogène. Et on va surtout mettre un peu de sable, histoire de sécher un petit peu la terre. Là, on est plutôt pas mal. Au niveau de la roche, on peut encore en mettre partout sur le côté, comme on avait fait pour les rhinocéros d'Afrique. De toute façon, on va tout recouvrir avec les rochers, donc on s'en moque un petit peu. C'est plutôt pas mal. L'enclos est très simple, ceci dit, donc honnêtement, on n'a pas plus joli comme enclos, très cosy, très isolé. Nos animaux ont 100% d'alimentation, de social et d'habitat. Pour le coup, on n'a plus besoin de s'en occuper. Dans leur abri, je vais rajouter le paillis après. Pour l'instant, on va s'occuper des optimisations. Habitat, onglet optimisation, optimisation alimentaire. Et je vois qu'il a une mangeoire en plus que les autres rhinocéros n'ont pas. Pour le coup, on va la mettre ici. Elle fera office de complément s'il n'y a pas assez de place dans les autres optimisations. Sinon, on retrouve exactement les mêmes choses que les rhinocéros d'Afrique, pour le coup. Donc, je peux laisser tout ça comme ceci. Ils sont à 50 points, c'est largement suffisant. Je rajoute un tonneau histoire d'eux, mais franchement, il n'est pas nécessaire. C'est vraiment pour compléter l'enclos, puisqu'on va être sous un enclos potentiellement également vide. Donc, on fait avec. Je vois qu'il y a certains arbres qui comptent déjà pour nos chers animaux. Alors, ces arbres sont à l'extérieur, mais ça leur fait 3%. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir sélectionner déjà les filtres et continuer nos optimisations. Pour le ludique, il nous manque du coup pas grand-chose. Ils ont le même nombre de points que les rhinocéros d'Afrique. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. On va leur mettre un pneu. Alors, ça fait certes très déchetterie, mais je trouve que c'est sympathique. Ils peuvent foncer dedans sans se faire mal. Et on va leur mettre un petit arbre grattoir ici à l'arrière, histoire que les visiteurs ne les observent pas se gratter le dos. Et enfin, on va leur mettre une petite quille pour qu'ils puissent jouer tout bonnement et foncer dedans comme ils le souhaitent. Leur bien-être est à 100%. Il ne reste que la décoration à faire. Et c'est ce que je vais faire immédiatement pour vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Voici le résultat de leur enclos. On est sur un enclos très simple, en fait, et très vide. Puisqu'ils étaient tout juste en termes d'espace, donc je n'ai pas surchargé la végétation. On est bien sur un animal qui a 100% de bien-être. À ce niveau-là, on est bon. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est rajouter le paille dans leur abri. Et là, on peut être sûr que tout sera bon totalement. En revanche, je voulais juste vérifier s'ils pouvaient y aller. Oui, ils peuvent y aller. C'est très bien. Et j'ai rajouté une zone à l'arrière de leur abri pour compléter un petit peu leur espace puisqu'il manquait d'espace. Et comme il en fallait, j'ai trouvé un moyen de supprimer le chemin ici et de rapprocher la clôture le plus possible du train. Comme ça, le train va pouvoir profiter également de l'enclos. Pourquoi pas ? Dans Habitat, dans les couchages et abris, on a accès au paillis de très grande taille. On va pouvoir mettre... Le but est de recouvrir tout ça histoire qu'ils se couchent pour quelque chose de plus agréable que du béton, je dois l'avouer. Et voilà, comme ça, c'est réussi et ils sont tranquilles. En termes de plantes, on retrouve le classique. Il n'y a que le seul pleureur que j'ai remis pour rester logique en termes du parc puisque je vous rappelle que ce parc est en climat tempéré. Mais sinon, rien à dire de plus sur cet enclos. Ils restent très vides, un peu comme les enclos de type prairie. Malheureusement, ils sont tous très très vides, je trouve, dans le jeu. Ce qui nous manque, c'est des fausses plantes qui ne comptent pas dans les plantes des animaux. Ce serait trop bien. Des plantes basses, telles que de l'herbe, etc. Là, pour le coup, quand on zoome un petit peu sur les rhinocéros, bon, on a de l'herbe haute qui complète un petit peu l'enclos. Mais globalement, quand on est sur des terrains comme ça, je trouve ça creux, vide. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est le jeu qui est comme ça, malheureusement. C'est tout ! Et voilà, c'est tout pour l'enclos des rhinocéros indiens. J'espère que cet enclos vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune future vidéo de Planète Zone. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501